Je suis de bonne, 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 bonne humeur ce matin, il y a des matins comme ça. Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Donc j'ai encore déménagé des trucs dans mon appartement. Ça y est, je commence à prendre mes marques et tout, donc je suis super contente. Bon là, je voulais vous partager ce moment un petit peu spécial où dans nos vies, tu as envie de faire quelque chose, tu es pressé. Mais, et bien sûr, c'est même pas l'univers qui bloque, c'est comme de par hasard, on te fout tout par terre. Donc là, tu vois, j'avais fait des tas avec tous mes jeux. Donc c'est pour te dire que s'il t'arrive des trucs comme ça, que tu te sens au bout de ta vie, eh bien ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul, ça nous arrive à tous. En ce moment, ça fait plusieurs fois qu'il m'arrive des choses comme ça. Et ce que je suppose, c'est que des fois, c'est pas qu'on veut aller plus vite que la musique, c'est que des fois, on oublie de regarder sur les côtés. Et tu sais, c'est comme s'il y a des détails ou des choses qui ne doivent pas aller trop vite. Il y a d'autres choses qui sont à prendre en considération en ce moment. Et du coup, moi, je pense que c'est pour ça. Si des fois, on est un petit peu trop speed, on nous freine. On nous freine, on nous demande aussi de prendre en compte ce qui est important pour nous. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle nous sommes freinés. Bon, après, est-ce qu'il peut... Tu sais, moi, plus ça va, moi, je prête de pouvoir positif à des gens qui veulent nous freiner. Mais peut-être que j'ai tort. En tout cas, on continue notre bonhomme de chemin. Et t'inquiète, on va y arriver au bout de trier tout. Regarde, t'as vu comme c'est vite fait, finalement. Enfin, tout à l'heure, je faisais quand même la tronche. Quand tout venait de tomber par terre. Mais tu vois, on arrive au bout de tout. Avec une certaine patience, une certaine méthode. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve, donc, je pense que ce sera... Ben là, si on est le jeudi 15, c'est pour les énergies du vendredi 16. Donc, vendredi, c'est le jour de Vénus. Donc, ça nous parle d'amour. Ça nous parle de week-end. Et là, on va arriver, donc, dans la deuxième partie. T'as vu que ça n'arrête pas d'accrocher l'image. On va arriver dans la deuxième partie du mois de juillet. Donc, tout dépend. Est-ce que tu es déjà parti en vacances ? Est-ce que tu vas partir ? On va ouvrir le jeu avec les anges de l'Atlantide. Avec un bisou spécial à Jérôme Palmer, si toutefois, il passait par là, n'est-ce pas ? Mon Dieu ! Ici, on a l'intention. On vous dit de bien poser vos intentions avec Sandalfon. Et puis, on a Joffiel en dos de deck avec la joie. Hop ! De l'autre côté, on nous parle de gratitude. Donc, j'ai une intention de la gratitude, de la joie. Donc, écoute, c'est plutôt des bonnes choses qui se profitent pour ce week-end. Ici, j'ai des miracles. L'intention, c'est de faire des miracles ou de se comporter comme s'il y avait des miracles qui s'étaient déjà produits. On a la carte de l'intégrité et de la communion avec l'extase en dos de deck. Comment te dire que là, ici, c'est le portail du week-end ? En fait, ce qu'on vous dit, c'est que même si vous vous unissez avec d'autres personnes, ce qui est important, c'est d'être en communion au niveau des valeurs et de rester intègre. Ensuite, à partir du moment où vous vous associez avec les bonnes personnes, j'ai envie de vous dire, il ne peut rien vous arriver de mal. C'est quand même un jour de travail, le vendredi. Donc, on va regarder ce qu'il y a au niveau de l'oracle de Béline. Avec le miracle, l'intégrité, surtout, on nous parle de balance, on nous parle de rééquilibrer. Donc, on voit que pour certains d'entre vous, il peut y avoir de la méchanceté au travail. Il y a vraiment des jalousies, des... Ouais, on fait déraper Robert sur la... Comment on appelle ça ? Sur la peau de banane. Pourquoi est-ce que ça fout là, ça ? Un petit... Alors, allez, donc. Voilà. Donc, il n'y a pas de changement en plus. Non seulement les gens sont méchants, il n'y a pas de changement. Ce qu'on vous dit, c'est de changer votre manière de faire. Avec la carte de l'homme. Ouais. On vous dit, soyez plus intègre, soyez plus intelligent. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment d'appartenance. Et pour moi, c'est faux. C'est comme si on vous dit, ouais, t'es de la même famille que nous, tu nous dois ça. En vrai, oui, mais non, j'ai envie de te dire. Peut-être qu'eux, ils ont intérêt, ils ont avantage à ce que tu sois de la même famille qu'eux. Mais moi, je ne suis pas sûre que toi, tu sois obligé d'être attaché à eux. Il y a une découverte que tu vas... Oh, poup, 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 poup. Ici, il y a une belle découverte. Moi, j'ai l'impression que la situation dans laquelle vous vous êtes mis au niveau professionnel va vous permettre de détecter. Alors, je continue cette vidéo qui, sur le point technique, écoute, ça saute, n'est-ce pas, un peu. Alors, on y va avec les 77. Ça n'arrête pas de couper, en fait. Je suis de bonne, 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 bonne humeur ce matin. Il y a les matins comme ça. Alors, on a deux cartes par terre. Lesquels sont 11 ? Téléphone ? E.T. Téléphone, maison ? Amour partagé ? Allô, maman, bobo ? Allô, maman, bobo ? Maman, comment tu m'as fait ? Je ne suis pas beau. Allô, maman, bobo ? Je ne sais pas du tout pourquoi ça me revient, ça. Allô, maman, bobo ? Ben, écoute, bienvenue, Souchon. Ben, j'espère qu'il ne t'est rien arrivé. Vous savez que moi, quand je chante un artiste, des fois, c'est son jour de départ. Bon, Alain, de loin, n'est-ce pas ? Alors, on y va avec le bateau. Oh, j'ai un stress, là, dans l'épaule gauche. C'est comme si on vous demande de bien profiter de quelqu'un. Oh, en parlant de précaution, ce matin, je dis, oui, tu fermes bien la porte, mon minou, hein ? Ben, écoute, il m'a laissé la porte grande ouverte, la porte d'entrée grande ouverte. Tranquille. Alors, on n'a pas besoin de beaucoup se protéger ici, hein ? Les gens de la rue ne rentrent pas dans l'immeuble, hein ? C'est que des gens qui habitent ici. Puis, en plus, on est peu nombreux, donc, si tu veux, il y a une grande sécurité. Mais c'est surtout que, moi, je me trimballe en petite tenue chez moi et que la porte était grande ouverte, donc c'est juste extraordinaire. Enfin, bref. Enfin, hein, parler pour parler. Ici, c'est pour vous dire quoi ? Pour vous dire qu'en fait, des fois, on se prend la tête pour des mesures, entre guillemets, de sécurité qui sont... Ben, tu sais, c'est un petit peu comme si on veille à la sécurité à l'intérieur de chez soi. Donc, c'est pas du tout le même registre. Je veux dire, on n'est pas... On n'est pas dehors et c'est pas la guerre, quoi. Alors, ici, on regarde les cartes tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais. Alors, là, vous les voyez bien. Est-ce qu'on peut faire en sorte que vous les voyez mieux ? Hein, c'est pas mal, là ? Attends, je vais voir jusqu'en peu. Donc, ce n'est que la troisième partie de la vidéo, mais on est de plus en plus... Tiens, on va voir l'électricité. Alors, ici, on nous parle d'un miracle qui est lié au retour de quelqu'un qui nous aime et que vous aimez. Il y a peut-être eu une évolution sur le plan émotionnel. On a dit non aux allers-retours. Là, il y a quelque chose qui se transforme. En fait, c'est peut-être aussi ça. On a dit non aux allers-retours. Donc, il y avait des gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord sur un retour. Donc, c'est là que c'est un petit peu le bazar. Je ne comprenais pas. Parce que là, on a une prise de tête et une autre prise de tête. Ah non, mais c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai comme ça. Alors, j'espère que tu vois bien les cartes. Mais ouais, j'avais envie qu'on s'éclate de voir les cartes de près. Donc là, on vous dit qu'il y a une transformation. On ne va pas revenir sur l'amour partagé qui revient. Ah bah tiens, regarde. Bateau, avion. Tu reviens par bateau, par avion, par le train. Est-ce que tu viens pour les vacances ? Non, je ne peux pas. Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Eh bien, tant pis pour toi. Je serai, je pense, un peu en avance. Au rendez-vous de nos promesses. Oh non ! Tu sais, on dirait le nom, le père qui gueule. Non, à la retrouvaille. Donc, il y a des gens qui ne vont peut-être pas pouvoir se retrouver alors qu'ils en ont envie et qu'ils s'aiment. Eh, c'est la vie. C'est l'amour. Ici, on vous demande d'avoir la sagesse de lâcher prise. Il y a des gens que vous n'allez pas pouvoir revoir. Alors, pour moi, ce n'est pas tout l'été, mais c'est peut-être une grande partie de l'été. Ça va peut-être être bloqué jusqu'à une certaine partie de septembre. D'accord ? Ici, on vous dit que vous allez avoir le choix par rapport à une union. Ben, tu m'étonnes. Se voir ou ne pas se voir ? Ou accepter de continuer sans se... Bon, il y a du désir ici qui est manifesté. Ça peut être du côté du masculin. Mais il y a aussi de l'engagement avec la carte de la signature. On a à nouveau la carte de la transformation. Donc, il y a quelque chose qui est à voir autrement. Et ici, pour moi, c'est un petit peu ce qu'on a depuis le début du tirage. Ici, c'est comme si on vous dit l'univers est en train de freiner ce qui est en train d'arriver parce que c'est comme si vous ne vous en rendiez pas compte. Et c'est comme si... Moi, je ne pense pas du tout que l'univers joue contre vous. Bien au contraire. C'est l'univers vous accompagne. C'est comme s'il y avait besoin d'un temps de réflexion, d'un temps de sagesse pour comprendre qu'on s'aime avec l'autre personne. Et qu'au bout d'un moment, quand il y a de l'amour, que c'est réciproque, si tu ne fais pas, comment dirais-je, si on n'est pas casse-couille, comment le dire poliment ? Si on ne coupe pas les cheveux en quatre, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. C'est simplement différer. Alors après, j'ai peut-être des gens qui se posent la question, comment on fait pour ne pas différer ? Les logiques de temps ne s'explorent pas de cette manière. C'est ça qu'on me répond. Excuse-moi de ne pas pouvoir t'en dire davantage aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ouh ! Allez, on va ranger notre vieux Béline et on continue. Tu sais que j'ai du déo pour mes cartes car des fois elles transpirent. Donc je leur mets un petit peu de déo sous les bras. D'accord ? C'était une blague. Si tu as choisi l'équipe du déo, tape le 1. Si tu as choisi l'équipe du feutre rose, tape le 2. Si tu as choisi l'équipe de la solution en amour, tape le 3. Alors ici, on a le valet d'écus. Ouh ! Le cavalier d'écus. Parce que moi j'aime l'écus. Ah 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 ! Pardon. Eh bien dis donc, on se retrouve avec le 4 d'écus. Donc l'écus, c'est le denier. Le denier, c'est l'énergie qui permet d'acheter ou de, on va dire comment, de thésauriser, de solidifier, de concrétiser. Donc ici, on a quelqu'un qui vient nous aider, qui nous accompagne, peut-être qui nous soutient. Alors, on a cette figure de cavalier rampant qui nous accompagne à reconstruire quelque chose. Pour moi, c'est après une destruction. Ici, il y a quelque chose dont vous avez pris conscience récemment, qui était caché. Peut-être qu'il y a eu une désillusion, une décision par rapport à laquelle vous avez tranché. Peut-être par rapport à avec qui vous allez vous associer. Moi, soit j'ai un coup de foudre avec quelqu'un avec qui on a envie de s'installer. Mais ici, on peut avoir l'inverse. C'est-à-dire quelqu'un qui a été abasourdi, qui a été mis devant le fait accompli ou dans une situation extrêmement perturbante, qui remet beaucoup de choses en cause. Et ici, on passe du temps à reconstruire, bâtir quelque chose, les fondations de quelque chose de solide. Donc ici, on est avec le Golden Universal Tarot. J'ai quelques cartes d'abîmé, mais franchement, je le trouve d'une très bonne qualité. Ça va faire deux ans que je l'ai. Je le kiffe. Il y en a une qui est tombée dans l'eau, mais à part ça, franchement, très belle qualité de tarot. Vraiment, je le recommande. Le Golden Universal Tarot. Alors, on y va après tous ces deniers. En fait, ici, je pense aussi que tous ces deniers, c'est aussi la peur de perdre quelque chose. On a peur de se sentir dépossédé. Avec le 8 de bâton, on nous parle de choses qui arrivent vite, de beaucoup de communication, de beaucoup de petits déplacements. Donc, j'ai peut-être quelqu'un qui vous aide. Puis, on a des deniers de partout. On a le roi de deniers qui veut sortir. On a quelqu'un qui récupère. Ici, on est peut-être tout simplement en train de récupérer son équilibre au niveau des deniers. Regarde le roi de deniers. Moi, j'ai l'impression qu'il vous est arrivé quelque chose de difficile, qui n'était pas fun, parce que derrière, on avait l'histoire des valeurs. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'ici, on peut avoir des gens qui vous protègent. Parce qu'ils ont trouvé que vous avez pris cher. Et on vous protège pour retrouver votre équilibre. Et rapidement, vous allez vous retrouver dans un contexte, j'ai envie de te dire idyllique. Donc là, on a le 2 de coupe. Ici, on a le 6 de coupe. C'est se retrouver, tu sais, presque en cachette, en amoureux, en amoureuse. Il y a quelque chose de tendre. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a de la passion. Ah, ici, ce n'est pas une histoire d'amour qui ne provoque rien chez les autres. Il y a des réactions. Ce n'est pas simple. Alors. Oh, tu m'étonnes. Je comprends mieux ici. Bon, il y a une histoire de neuf de coupe. Il y a une histoire de femme de valeur. Il y a une histoire de maman aussi. Alors ici, j'ai peut-être, attention. Ah, ça, c'est du gros, c'est du gros vœu, là. Alors. J'ai quelqu'un qui reprend son équilibre. Ici, vous vous êtes remis à parler au présent. Vous avez peut-être repris une communication intense. J'ai des gens qui sont en train de se rééquilibrer, de reprendre leur équilibre. Avec le roi de Denis, on est prêt à sponsoriser quelqu'un qu'on aime. On est prêt à offrir à cette personne une opportunité. Donc, je ne sais pas si c'est toi qui va offrir une opportunité à ton cher et tendre ou ta chair et tendre. Ou si c'est l'autre qui va t'accompagner. En tout cas, il y a une notion de protéger, d'accompagner, de bénir aussi, tu sais, le cheminement. On veut que pour l'autre, ça se passe sous de bons auspices. On veille à ce que ça se passe bien pour l'autre. Avec le 6 de Denis, le 6 de Denis n'importe quoi. C'est Didi qui veut mettre des deniers de partout. On était tellement dans le concret qu'ici, on va passer sur un plan amoureux, peut-être nostalgique. Et si j'ai une notion, tu sais, un peu comme un grand frère, un peu bienveillant. En tout cas, il va y avoir des opportunités à saisir avec la roue de la fortune ici. On vous dit qu'il y a des opportunités de rencontrer un nouveau compagnon. Peut-être sous des aspects très idéaux dans un premier temps, mais pourquoi pas, laissez-vous charmer. Avec ce 9 de coupe ici, ça pourrait être quelqu'un qui est amené à vraiment vous correspondre. On a aussi la reine de Denier qui nous parle de prendre conscience de sa valeur. L'impératrice qui nous parle aussi de faire ce qu'on veut et d'être responsable, raisonnable. Écoute, ici, tu vois que les messages sont très clairs et que ça passe tout seul. Donc, s'il n'y a rien à couper. Et je me demande, et je me demande, na 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 na. Hop, 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 hop. Je ne te raconte pas, j'ai fait des tours de piste de tous mes tarots. Et là, j'ai failli m'en prendre une sur la tronche. Heureusement, je n'ai pris que l'Arcanum et je ne retrouve plus mon Life's Your Star. Je n'ai plus qu'une carte, c'est extraordinaire. Alors, quelle est cette carte ? Je ne sais pas où il a glissé. Ah, c'est le 7 de bâton. Comme ça, vous l'avez, je vais essayer de me la retrouver. Allez, on y va avec l'Arcanum. Pour nos amours, nos amours en maillot de pain. Mais oui, il faut se lâcher la grappe en ce moment. On se laisse vivre un petit peu. Alors ici, on a la force. Le cavalier de coupe. Pour mes célibataires, on va draguer. On va draguer. Ouais, là, c'est de la dragouille du vendredi soir. Pour les triangulaires, il y a peut-être des trucs qu'on veut garder secrets. Parce que j'ai l'impression que quelqu'un vous plaît beaucoup. Cette reine de denier, qu'elle vous plaît beaucoup. J'ai quelqu'un. En fait, ici, on est en stand-by. On a peut-être une histoire secrète. Ou des incoïtances un peu secrètes avec une dame. Ici, ça peut être une histoire entre deux femmes. Mais qui sont saoulées de leur vie affective. On cherche autre chose. On cherche une étincelle de vie. Tu vois ? Alors. Ici, pour les couples en couple, il y a une histoire de changer de priorité. C'est de garder son énergie pour soi. J'ai un truc au milieu, là. On a quelqu'un de dos qu'on ne voit pas. Oh, c'est la première fois que je les vois de si près, ces cartes. Bon. En dos de deck, on a l'idée de... J'ai l'impression que vous avez besoin d'être accompagnés pour avancer. C'est comme si... C'est très bizarre, le message que je reçois pour les... Écoute, je vous le délivre. Pour les couples en couple, en fait, on vous dit gâtez-vous. Si on vous envoie cette personne, si vous êtes accompagnés. Là, on a toujours cette notion de compagnon qu'on a eu beaucoup de fois dans le tirage. Donc là, on vous dit si vous êtes accompagnés, c'est pour réussir. Donc ici, vous avez quelqu'un presque qui monte la garde, qui va monter la garde à plusieurs niveaux. C'est-à-dire la personne, elle va veiller à ce que vous ne soyez pas surchargés matériellement, émotionnellement. Mais ici, cette personne, elle vous accompagne pour que vous puissiez rayonner, vous épanouir. On termine par l'impératrice ici. Et j'ai la notion de s'économiser. Vous avez certains vœux, peut-être certaines illusions. Et ici, en fait, vous ne réaliserez pas tous vos vœux. Mais par contre, il y a des trucs auxquels vous allez tourner le dos. Il y a peut-être des deuils que vous allez faire. Peut-être que vous ne réaliserez que quatre vœux sur ces sept vœux. Mais par contre, vous allez y aller. Pour moi, c'est quelque chose de... Vous allez vous y donner. Alors, est-ce qu'on peut nous donner un conseil ? On va demander un conseil. Pour les célibataires, on vous dit de planifier quelque chose. Il est temps, vous allez aller vers vos rêves. Pour les situations compliquées... Ah oui, puis je n'ai même pas fait les liens sacrés. Pour les situations compliquées, qu'est-ce qu'on vous conseille ? Protégez-vous. Protégez-vous, vous êtes en train de bosser sur vos peurs, là. En fait, vous allez pouvoir construire quelque chose une fois que vous aurez dépassé vos peurs. Pour les couples en couple, moi j'ai envie de vous dire profitez. Profitez, on s'occupe de tout. Regarde, il y a quelqu'un qui vous aime et qui veut vous offrir un background. Très aimant, le disque de couple. Et regarde, on retrouve toujours ton compagnon. Alors, on y va pour les liens sacrés. Qu'est-ce qu'on a pour les liens sacrés ? Non, mais pour les couples en couple, j'ai quelqu'un qui s'occupe de tout. Vous pouvez vous reposer sur l'autre. J'ai l'impression que vous, vous assumez pleinement vos sentiments, vos émotions. Alors, pour les liens sacrés, on a quelque chose d'équitable. Oh là là, c'est quelque chose de connecté. Juste ça, regarde-moi ça. Le pape, le pape, le quatre de bâton, le grand amour. Ici, on se retient dans les liens sacrés parce qu'il y a quelque chose qui se passe bien, qui s'écoule bien dans un sens et dans l'autre, le donner et le recevoir. Et il y a une transformation. Et là, on se rend compte que c'est une relation dans laquelle on a toujours récupéré plus de données qu'on en a mis. Oh mon Dieu, l'heure ! Et là, tu vois, on va vers quelque chose d'engageant. On est connecté sur un engagement à long terme. Ici, c'est comme si on était déjà en train de construire quelque chose et que toutes les négations mentales sont mortes. C'est-à-dire, non, tant pis. Il y a ce grand amour. Il y a cette connexion, il y a ce neuf de coupe. On ne va plus continuer de vivre quelque chose d'autre faute de mieux. Ici, il y a du temps, de l'argent qui se libère pour ça. C'est merveilleux pour les liens sacrés. J'ai des gens qui vont s'engager vraiment parce que tout d'un coup, c'est... Je ne sais pas comment te dire tellement que c'est évident. On se termine sur une carte du chemin pavé d'or. Et on vous reparle de vos intentions. Ici, on vous rappelle qu'en ce vendredi, vous avez le pouvoir de poser une intention sur ce que vous voulez, le cadre que vous voulez poser, que tout se passe bien, etc. Donc, on vous rappelle ce pouvoir de l'intention que vous avez. Et on vous rappelle avec l'oracle du chaman mystique que vous pouvez garder cette posture de témoin avec cette juste distance et que vous êtes le témoin justement de cette existence. Regardez-moi cette... On va se terminer sur cette carte-là qui est magnifique de la quiétude. Juste magnifique. Donc, prenez du recul, soyez témoin, posez vos intentions et vous allez vivre des choses magnifiques ce vendredi. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne de Didi. Merci. Merci. C'est parti.